... C'est un vrai plaisir d'être là avec l'association Kounoum Kafounyol, coordonnée par notre ami Dja Djaïté. Cela nous a permis non seulement de se faire connaître beaucoup de ses joies, mais également de pouvoir accompagner, surtout cette association, mais accompagner la jeunesse. Nous avons amené des jets de maillots, des jets de bouillon pour chaque ASC, plus trois ballons de compétition, mais également les trophées. Le trophée pour le champion et un autre trophée pour le vice-champion. Mais nous avons prévu une enveloppe de 500 000 francs pour le vainqueur et 300 000 francs pour le vaincu, n'est-ce pas ? Donc c'est ça, nous l'avons fait vraiment pour accompagner la jeunesse. Nous appelons vraiment la jeunesse de rester, de rester au pays, parce que tout le monde sait que même en Europe, les Européens actuellement courent vers l'Afrique, n'est-ce pas ? Donc on peut rester au pays, gagner dignement sa vie. Absolument. Donc c'est l'appel que nous lançons à la jeunesse. Tout ce que nous pourrons faire, nous serons là pour les accompagner. Nous serons là, même s'ils ont des projets, nous serons là également pour voir comment faire pour les accompagner. Et l'État du Sénégal, avec le projet Khéyoun Davini, et d'autres projets que le chef de l'État, son excellence est présent à la République, a lancé. Je pense qu'avec tous ces projets-là, beaucoup de Seydouas, beaucoup de jeunes auront des emplois. En ce qui concerne le volet, les infrastructures sportives, vous avez vu la construction du stade de Seydou, n'est-ce pas ? La dernière fois, nous avons fait appel à l'État pour que les travaux soient finalisés. Et ce n'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Moi, personnellement, je vais en parler davantage au chef de l'État, son excellence est présent à la République, mais également au premier ministre qui est en stage des sports. Donc je pense que très prochainement, Inch'Allah, le stade sera finalisé. Sous-titrage Société Radio-Canada